L'objectif de cette vidéo est de présenter les formulaires dans LibreOffice Base. Un formulaire, c'est une présentation personnalisée des données. Ça permet de présenter à l'écran des données de différentes tables ou de différentes requêtes. C'est plus convivial et plus pratique que d'entrer les infos directement dans la table et ça permet d'afficher les champs qui sont nécessaires à l'écran. C'est-à-dire qu'on peut par exemple en cacher certains ou en verrouiller d'autres. Cela permet à un utilisateur d'utiliser ce formulaire sans avoir accès à l'intégralité des données. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est comment créer un formulaire simple pour rentrer des données dans une table. Par exemple, ici j'ai une table qui s'appelle Client. Je vais créer un formulaire pour rentrer des données dans cette table. Alors comment je fais ça ? J'appuie sur « Utiliser l'assistant pour créer un formulaire ». Et là, de façon très simple, je vais pouvoir, à l'aide de l'assistant, insérer tous les champs de ma table Client dans mon formulaire. Donc ça, je vais utiliser le double chevron. Ensuite, je fais « Suivant ». Ici, je ne vais pas paramétrer de sous-formulaire pour celui-là. Je personnalise la position des contrôles, par exemple comme ceci. Vous voyez ce que ça donne en dessous. « Suivant ». Ici, je peux décider si ce formulaire ne sert que à saisir de nouvelles données. À ce moment-là, il ne permettra pas d'afficher les données existantes. Ou alors, il peut afficher toutes les données. Et ensuite, je peux restreindre, ne pas autoriser les modifications, ne pas autoriser la suppression, ne pas autoriser l'ajout. Donc là, si je laisse tout décocher, je donne tous les droits à l'utilisateur. « Suivant ». J'applique un style. « Suivant ». Et je définis un nom. Donc là, par exemple, « Client numéro 2 », puisque j'avais déjà un formulaire client dans ma base. Je fais « Modifier le formulaire ». Et je fais « Terminer ». Alors voilà à quoi il ressemble mon formulaire. Donc ici, je suis dans « LibreOffice Writer ». Donc je peux tout à fait un peu améliorer la présentation de mon formulaire. Par exemple, ici, en mettant un titre. Je pourrais aussi, par exemple, ajouter le logo de mon entreprise. Ici, je voudrais améliorer la présentation des champs. À ce moment-là, je vais dissocier l'étiquette et le champ. « Groupe » « Dissocier ». Et ensuite, en double-cliquant sur l'étiquette, dans la fenêtre des propriétés, je peux changer son nom. Par exemple, en enlevant l'underscore. Je peux faire ça, évidemment, pour tous les autres. Par exemple, pour conditions de paiement. Je dissocie les deux. Et ensuite, je double-clique pour modifier l'étiquette. Donc voilà comment créer un formulaire simple. Ensuite, le logiciel permet également de créer des formulaires avec un sous-formulaire. Alors, pour créer un formulaire avec un sous-formulaire, il vous faut deux tables. Donc ici, la table des employés et la table bureau, par exemple, qui sont liées entre elles par une relation de un à plusieurs. Alors ici, par exemple, pour un employé, il y a un seul bureau. Et dans l'autre sens, pour un bureau, je peux avoir plusieurs employés qui y travaillent. Comment on fait ça dans le logiciel ? On va retourner dans l'assistant pour créer un formulaire. Et cette fois-ci, je vais commencer par prendre ma table bureau et y envoyer tous les champs. Suivant. Et ici, je fais ajouter un sous-formulaire basé sous un sous-formulaire avec une relation existante. Et ici, je prends la table employée. La relation entre les deux est bien une relation de type un à plusieurs. Je fais suivant. J'envoie tous les champs de ma table employée dans le sous-formulaire. Suivant. Je positionne les champs de la table des bureaux et de la table des employés. Suivant. Comme tout à l'heure, je vais laisser toutes les permissions à l'utilisateur. Suivant. Je vais garder le même style. Suivant. Et je vais l'appeler bureau des employés, par exemple. Et je fais modifier. Non, je vais carrément l'utiliser. Je n'ai pas besoin de modifier. Et voilà ce que ça donne. Par exemple, vous voyez ici, dans le bureau numéro 2, j'ai plusieurs employés. Alors, j'ai prévu une petite explication ici. Vous voyez que dans le bureau numéro 2, sont affichés l'ensemble des employés qui travaillent dans ce bureau. Donc, à l'aide de ce formulaire, je pourrais par exemple ajouter ou modifier les employés d'un bureau. Ou ajouter un nouveau bureau dans la table des bureaux. Si vous souhaitez modifier le formulaire, vous pouvez faire bouton droit, éditer. Et vous retrouvez votre formulaire dans LibreOffice Writer. Et vous pouvez aussi, par exemple, à l'aide des propriétés de votre formulaire, dans l'onglet Données, autoriser ou non l'ajout, les modifications, les suppressions, ou alors juste autoriser l'ajout de données. Et voilà. Merci.